Biarritz-Perpignan, un choc du très haut de tableau pour ouvrir cette quatorzième journée de Pro D2, marquée surtout par la pluie qui s'abat sur Aguilera. Des conditions compliquées qui restreignent un petit peu le jeu, même si le BO va jouer à l'image de cette touche récupérée par Bertrand Guiri. Et Maxime Lucu qui va insister avec ses avants dans l'axe, c'est Siosefo Manu qui va défier le rideau catalan. La libération est rapide, on part encore dans l'axe avec Elvis Lévy qui progresse. Et finalement on ouvre sur le grand large avec Pierre Bernard, la passe au cordeau pour Dachari qui déchire le rideau catalan. Le relais pour Kylan Amdawi, bien repris mais la passe au contact. Samuel Faconnier touche le ballon mais Artru peut aplatir le premier essai du match. 7-0 après la transformation de Bernard mais Perpignan revient dans ce match et monopolise pas mal le ballon. 20 minutes plus tard, Jens Thorf est bien servi en première main, il progresse. Degmash qui appelle ses avants et qui remet une couche dans l'axe avec Eruchan. Encore une libération très rapide pour les catalans. Ségui qui temporise et fixe les derniers défenseurs. Thorf la passe au contact et en bout de ligne, ça s'ouvre. Premier essai catalan pour Samuel Faconnier. 7-5 puis 13 à 8. Deux pénalités pour Biarritz, une pour Perpignan mais Jean-Bernard Pujol se met à la faute. Juste avant la mi-temps, il est copé d'un carton jaune. Et vous allez voir sur ces images, ce ralenti qu'il tape sur le ballon de Maxime Lucas est interdit. Un acte d'anti-jeu qui est tout de suite puni par le pied de Pierre Bernard. Biarritz mène 16 à 8 à la mi-temps. Le deuxième acte démarre sous de bons auspices puisque la pluie s'est arrêtée mais on voit toujours le même combat. Et regardez sur ce ruck, Saint-Ger qui est sur le côté. Et ce déblayage dangereux de Gert Müller, immédiatement sanctionné par M. Blasco Baquet. Patrick Arletaz s'insurge car le deuxième ligne Biarritz était bien hors-jeu sur ce ruck. Mais si on voit ce geste dangereux de Gert Müller, il retourne le joueur sur la tête. La sanction est logique de M. Blasco Baquet. C'est un carton rouge pour le pilier catalan Perpignan qui va terminer ce match à 14 contre 15. Et la sanction est immédiate de la part des Biarritz. Biarritz touche sur les 22 mètres capté maladroitement par Guiri mais capté quand même. Le cul qui insiste avec Nefi Leatigaga. Avantage en cours pour les Biarritz. On continue d'insister devant avec Manu Omniprésent ce soir qui rentre dans les 22 mètres. Et Witt en remet une couche avec sa puissance. Et là tout s'accélère avec Pierre Bernard qui retrouve Dachari. La passe sur un pas d'Amdaoui. La dernière pour Adriou Delay qui dans son élan aplatit le deuxième essai Biarritz. Et on voit bien sur ces images que l'essai est valable. Il n'est pas en touche et c'est dans le même mouvement qu'il aplatit. Ce deuxième essai pour les Basques qui mène 23 à 8. Mais Biarritz est à son tour réduit à 14. Plaquage dangereux d'Elvis Lévy qui écope d'un carton rouge son deuxième cette saison. Et on voit bien sur ces images le choc impressionnant sur Beren Bota qui sortira sur Sivière. Par suspicion de fracture de la pommette. Mais tout s'accélère quand même pour le BO. Kylian Amdaoui profite du bon jeu au pied de l'UQ pour aplatir le troisième essai Biarritz. 30 à 11. Pas de bonus pour l'instant pour les Biarritz. Mais suivez bien cette action catalane. La sirène retentit. Et suivez ce dribbling d'Alex Araté sur 80 mètres à remonter. La course du 3 quart centre qui est devant tout le monde. Il prolonge au pied. Et Jonathan Bousquet semble le rattraper. Mais c'est un petit peu le cafouillage. Et le rebond profite à Kylian Amdaoui qui s'offre un doublé. Ainsi que le bonus offensif au Biarritz. 4 essais à 1. Victoire 37 à 11 des Biarritz. Qui reste invaincu à Aguilera. Et s'installe provisoirement à la troisième place du Pro D2.